Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission Innovation & CrossMedia consacrée aujourd'hui à la transformation du marketing relationnel par le digital. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir autour de cette table, Pierrine Miclot, bonjour, bonjour, responsable du département digital CRM et Customer Insight de Sony France, marque premium japonaise d'électronique de loisirs, Marie-Frédérique Germain, bonjour, directrice marketing et multicanal de Cris, enseigne majeure de Cris Group, leader sur le marché de l'optique et deuxième opticien en France. C'est bien ça. C'est bien ça. Nicolas Wolf, social media marketing manager d'Orange, marque unique du groupe France Télécom pour l'Internet, la télévision et le mobile en France, mais pas uniquement, vous m'avez dit, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient aussi. Exactement, bonjour. Bonjour. Et Valérie Champot, responsable du département marketing digital du groupe ADECO, ADECO France, leader des services en ressources humaines. Pierre-Yves Miclot, alors Sony est pionnier de l'innovation technologique. Vous occupez une place de premier ordre sur le marché de l'électronique de loisirs à destination du grand public. Quels sont vos enjeux en matière de marketing relationnel en 2013 ? Je crois qu'un enjeu majeur lié à l'avènement d'Internet globalement depuis une dizaine d'années, c'est que le consommateur a changé et il a changé sans doute plus vite que nos organisations. Et il implique effectivement de la part des équipes, quelles qu'elles soient dans l'entreprise, de s'adapter à ce nouveau consommateur. On est rentré dans un monde de l'immédiateté, un monde où le consommateur zappe beaucoup sur les marques, donc à nous de nous adapter à ces nouveaux comportements. Et puis on est rentré également dans un monde de l'interaction et de l'échange. Donc le consommateur nous demande de lui parler et nous devons absolument l'écouter, prendre en compte justement ses requêtes, ses remarques. Et bien évidemment, ça repositionne un petit peu le consommateur au sein des entreprises. Et forcément, ça bouge beaucoup au niveau des métiers du marketing, de la communication, mais aussi des ventes. – Marie-Frédérique, pour le groupe Cris et plus particulièrement pour la marque Cris, vous avez vous comme particularité de vous appuyer sur un réseau de distribution de près de 900 points de vente qui sont eux en relation directe avec vos clients. Alors comment est-ce que, quels sont vous, vos enjeux justement pour rester en contact avec ces clients finaux ? – Alors le marché de l'optique, c'est un marché extrêmement concurrentiel. 11 000 points de vente, 11 000 magasins d'optique en France. Et aujourd'hui, notre enjeu, c'est vraiment d'émerger et de se distinguer par rapport à la concurrence, même si aujourd'hui nous avons près de 900 magasins. Et ça, ça va se faire par des enjeux de séduction du consommateur et aussi de préférence à une enseigne. Et bien entendu, ça passe par une relation qu'on va nouer avec nos clients, mais également une relation qu'on veut nouer avec nos prospects, nos prospects qui ne sont pas encore équipés de lunettes ou nos prospects qui vont à la concurrence. Donc l'enjeu majeur, c'est nouer cette relation de préférence, de séduction, parce que le positionnement de l'enseigne Cris, c'est la beauté, c'est le prix juste, c'est le confort visuel. Et donc on va tenter de construire cette relation à travers un dispositif multicanal. Nicolas Wolf, alors la marque Orange, c'est un des principaux opérateurs de télécommunication. Vous avez aujourd'hui près de 227 millions de clients avec lesquels vous souhaitez développer une relation privilégiée. Alors vous aussi, quels sont vos objectifs ? Nos objectifs, au-delà d'un opérateur mobile, qui peut aussi bien mobile, avec la multiplicité des points de contact clients, maintenant effectivement nos clients, Orange ou futurs clients, vont sur les réseaux sociaux, vont sur le web, vont sur le mobile, ont une tablette, ont une télévision connectée. Donc le gros enjeu pour nous, c'est effectivement maintenir cette dilution de l'attention de nos clients, de nos prospects, sur cette multiplicité de points de contacts, pour toujours maintenir cette relation, on disait, d'interaction, de proximité avec nos clients. Et toujours, on utilise la partie, vraiment, on dit mettre du sel, mettre du poivre, mettre des épices. Il faut qu'il y ait, il faut attiser le client. Voilà. L'attention, il faut la capter. Donc tout notre enjeu pour nous, c'est de capter l'attention de ces clients qui sont maintenant effectivement volatiles, qui ont un comportement qui change de marque, change, voilà. Donc notre gros enjeu, c'est capter l'attention de nos clients. Valérie Champot, pour le groupe ADECO, alors vous, votre activité, elle est à cheval entre le B2B et le B2C. Est-ce que vous avez, vous, les mêmes enjeux que nos autres invités ? On va avoir le même type d'enjeu. Effectivement, nous, notre métier, c'est de mettre en adéquation l'offre des candidats et la demande des clients. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on développe une relation différenciée par rapport à nos cibles. Donc sur le recrutement généraliste, on est sur une segmentation liée à la taille des clients et leurs besoins, sur le recrutement spécialisé, plus en adéquation avec les spécialisations du marché telles que l'ingénierie, la finance, le commercial et l'informatique. Et puis, c'est développer toute une batterie d'outils qui vont s'adresser à ces différentes cibles. Et dans le même temps, prendre en compte les grandes évolutions technologiques telles que le mobile, les réseaux sociaux, puis les anticiper et accompagner aussi nos clients et nos candidats face à ça. Merci. Merci.